Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui enfin, et oui, enfin avec la sortie pour la review du chapitre 10 de Dragon Ball Super. Donc, il y a un chapitre dans la description comme d'habitude, alors je préviens direct, si vous êtes à jour dans les épisodes, ne spoilez pas, vous parlez que de ce qui se passe dans ce chapitre, vous parlez pas d'éléments futurs. Franchement, je serai intransigeant avec vous et je supprimerai tous les commentaires qui spoileront la suite. Quand je fais des reviews d'animé, par exemple Narutoji Puden, je fais bien en sorte de ne pas spoiler des événements qui vont se passer à la suite ou à la fin du manga, parce qu'il y en a qui ne suivent que l'anime, et donc là, même si c'est l'inverse, même si l'anime est passé devant le manga, après c'est pas impossible que le manga en passe devant l'anime plus tard. Il faut quand même respecter un minimum ceux qui suivent que le manga, et pour ça, il faut éviter de spoiler ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, si vous voulez parler de ce qui peut se passer par la suite, ou de ce qui se passe en ce moment dans Dragon Ball Super, dans l'anime, allez en parler dans la review du dernier épisode. Encore une fois, sans spoiler le titre des épisodes, comme je l'ai dit dans la dernière review, attention là-dessus, je ne veux pas de spoilers, et là aussi je serai intransigeant. Je suis peut-être un petit peu sévère, mais c'est des choses auxquelles je tiens. Donc, on va démarrer directement la review de chapitre 10, donc j'espère que ça va peut-être un petit peu différer de l'anime, qu'il y aura un déroulement un petit peu différent, sinon ça serait un petit peu dommage. Surtout que sur certains détails, ça a déjà un petit peu changé, notamment déjà par rapport à l'arène, bon ça je l'avais déjà dit dans la review de l'épisode précédent. Et puis donc peut-être le déroulement des combats qui va lui aussi peut-être être influé, pourquoi pas, on va voir ça tout de suite. Donc on redémarre directement avec la suite du combat entre Goku et Frost, donc Frost qui je rappelle était passé dans sa forme finale à la fin du chapitre 9. Donc il se réservait un petit peu, on avait l'impression qu'il était un petit peu sur la réserve, sur la défensive et qu'il ne voulait pas dévoyer de sa force. Goku lui a dit, allez arrête tes chichis, arrête de chipoter, passe en forme finale, qu'on voit un petit peu ce que tu veux. Et puis donc finalement, Frost avait décidé et donc on va voir ce que ça va donner dans ce chapitre. Alors donc, Frost devient sérieux, quel est le vrai pouvoir de l'empereur de l'université ? Ah oui, et petite précision pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, voilà, en évitant d'aller regarder les autres reviews de la chaîne, parce que c'est vrai que pour certaines reviews, par exemple pour les épisodes, je peux donner le titre des titres de certains combats, donc ça peut être des spoilers pour vous. Donc quand vous allez sur la chaîne, allez directement dans les playlists et puis allez dans les playlists bien des reviews, des chapitres, pas des épisodes. Voilà, comme ça vous pouvez voir directement toutes les reviews et puis ça peut vous éviter de spoil. Et pareil pour d'autres mangas, voilà, si vous suivez que d'autres mangas mais pas l'anime de DBS, vous allez dans les playlists et puis voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sans vous faire spoiler, voilà, ça je ne le rappelle pas assez souvent, mais j'ai mis ça en place aussi pour éviter le spoil. Donc je reprends donc directement avec le combat entre Goku et Frost. Donc alors maintenant le vrai combat commence, donc lui déclare Goku, donc les vrais bails démarrent enfin j'ai envie de vous dire. Et donc alors est-ce sa vraie forme, donc déclare Kiabe et puis Botamu qui sont un petit peu choqués, qui n'avaient jamais vu Frost, donc qui est de leur même univers, je le rappelle, donc sous cette forme-là. Donc il s'était plus habitué à sa forme de combat avec la tête un peu allongée comme Freezer, donc c'était plus une forme qu'il utilisait pour combattre. Donc les deux commencent un petit peu à concentrer leur Ki, pareil pour Goku qui était passé en Super Saiyan 1, si je ne dis pas de bêtises et puis si mes souvenirs sont exacts. Et donc alors Frost qui décide de prendre le pas un petit peu sur Goku en commençant à foncer la tête baissée. Donc Goku qui a un petit peu à esquiver sans trop forcer. Mais c'est là, on a l'impression que Frost est en train de concentrer un énorme condensé de Kikoa pour le balancer sur Goku. Goku le repousse sans trop de difficultés, donc il voit qu'il va avoir à faire quand même à un bon client. Peut-être petit en taille, mais fort par la puissance, c'est bien sûr, ça rappelle beaucoup Freezer. Donc voilà, on voit pas mal d'échanges de coups, que ça vole un petit peu dans tous les sens, parce qu'ils sont en train de prendre de la hauteur, donc voilà que la bataille est intense et riche en attaque. Même si à un moment, Goku arrive à littéralement bloquer Frost, donc voilà, c'est pour plus qu'il lui balance des tonnes de Kikoas. Et donc Goku, voilà, qui le regarde avec un petit sourire d'Arco et puis qui le fait valdinguer au loin. Et donc Frost qui commence visiblement à se retrouver en difficulté. Et donc voilà, par la suite, on voit un petit peu tous les spectateurs, donc Goten, Trunks, Krillin aussi. Ah, Goten et Trunks, c'est qu'on n'avait pas vu, si je dis pas de bêtises, dans le manga jusqu'à présent. Voilà, dans l'animé, on les avait vus dans le cube de Whis, mais c'est vrai que dans le manga, on ne les avait pas vus. On ne les avait pas vus, donc qui étaient présents. Pareil pour Giyudoma aussi, le père de Shishi, puis donc grand-père de Goten et Sangohan. Et pareil pour Dende qui est aussi présent, alors que dans l'animé, c'est juste un petit détail, mais bon, qui peut-être a son importance par rapport à la suite, donc qui n'était pas présent. Donc il y a ce Tenkashi Budokai inter-univers. Donc Frost qui est un petit peu vexé, un petit peu énervé, donc il revient un petit peu à la charge, vu que c'était fait valdinguer un peu en hauteur, mais bon, sans tomber au sol. Et donc Champa, voilà, qui est un petit peu perplexe, un petit peu dubitatif. Il dit, oh là là, c'est quoi ce tonneau que je me suis fait avoir par Frost ? Et surtout par Gogo, voilà, vu qu'il avait vu la première fois avec la combinaison de Whis, et donc ses mouvements étaient un petit peu saccadés, et du coup il avait un petit peu sous-estimé. Et là il se rend compte que le mec, il est juste trop fort. Et donc Frost qui se retrouve encore une fois en mode difficulté. Ah, il n'était pas très loin de tomber. Donc Goku qui continue de recharger, puis là Frost qui est vraiment très énervé, puis donc qui va vraiment recharger sur Goku. Et donc passer un petit peu dans une sorte de mode parade. Alors attendez, il reste un petit peu bloqué au sol, puis on a l'impression qu'il concentre peut-être son ki encore une fois pour balancer une grosse attaque. Et donc il lui dit, putain ! Et donc Goku qui lui dit, ce n'est pas fini. Et donc il lui balance pas mal de kikohasme pour le faire reculer. Donc on voit que Frost est vraiment reculé au bord du gouffre, au bord de la tombée si je peux exprimer ainsi. Et donc les Kaioshins, à la fois ceux de l'univers 6 et de l'univers 7, surtout ceux de l'univers de Champagne, l'univers 6, sont un petit peu choqués. Ils disent, comment ? Et donc voilà, le vieux Kaioshin, donc il lui dit, j'avais dit quoi ? Il a retourné la situation en un clin d'œil, donc voilà, beaucoup le sous-estimé. Et donc Frost, voilà, qui est vraiment reculé, qui est vraiment fatigué, donc il lui dit, formidable, merveilleux, tu dépasses de loin mes attentes. Donc voilà, comme on l'avait vu déjà précédemment, il était très admiratif de Goku, d'un adversaire aussi puissant. Et donc là, il reconnaît la puissance de son adversaire. Mais il lui dit, cependant, c'est impossible que je perde. Ouh, alors là, j'ai bien hâte de voir comment il va faire pour arriver à retourner la situation à son avantage, vu que là, il a vraiment tout contre lui. Et donc Vegeta, voilà, et Piccolo qui s'est un petit peu surpris, qui lui dit, oh, alors il ne va pas abandonner le combat, donc voilà, il se dit Vegeta, ou Vegeta, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc voilà, le combat reprend un petit peu de plus belle, donc Goku se laisse un petit peu faire, il est un petit peu en train de parer ses coups, il n'est pas encore dans la contre-attaque. Et donc là, il esquive un petit peu, il part, il bloque, et puis il esquive. Et donc là, Goku qui passe derrière lui, bim, et qui lui fout une petite châtaigne dans la nuque pour un petit peu casser sa concentration, pour lui montrer qu'il domine outrageusement ce combat. Et donc il lui dit, je déteste briser les espoirs des autres, mais c'est terminé pour toi. Donc si tu continues à t'entraîner, tu deviendras à coup sûr plus fort. C'est ce que Freezer a fait après tout. Une fois que tu te seras amélioré, je te combattrai à nous. Et donc là, Fros qui commence à se marrer. Et donc alors, Goku qui n'a pas pu terminer sa phrase, vu que Fros a commencé à le renchaîner. Et donc Goku, bah voilà, qui part un petit peu encore une fois, c'est coup. Et donc là, Goku qui a l'air un petit peu surpris, donc... D'accord. Ah punaise. Ah c'est vrai que dans l'animé, cette scène-là, elle avait un petit peu un autre... On l'avait pas tout à fait perçu de la même manière. Et à juste titre, d'ailleurs je vais pas vous en dire plus par rapport à ça, mais donc voilà, Fros qui est en train littéralement de faire valdinguer Goku en dehors du ring. Donc là, ouais, ah ouais, il a quand même fait valdinguer au loin, là, il l'a mis bien bien à l'extérieur. Et donc là, Goku ce coup-ci qui tombe sur le vide alors que dans l'animé, il était tombé sur le dos. Je souligne un petit peu les petits parallèles, à la fois pour ceux qui suivent le manga et l'animé, et puis pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui suivent le manga. Et donc Fros, bah voilà, qui a réussi à retourner ce combat. Donc voilà, bah tout le monde est sur le cul. Bon, excusez-moi si j'ai pas vraiment la surprise, mais bon voilà, vous vous en doutez bien que quand c'est sorti en épisode, on était tous un petit peu sur le derrière. Et bien bon, franchement, je vous laisse attention que ceux qui suivent le manga de commenter par rapport à ça. Comment est-ce que vous pensez que Frost a pu retourner, si vous voulez, la situation à son avantage pour gagner ce combat ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi pour vous et attention, ne spoilez pas ceux qui suivent que l'animé, je vous tiens à l'œil. Alors, le challenger Goku a été jeteur du ring, par conséquent, le vainqueur est Frost. Et donc voilà, bah, donc déclare le speaker, et donc c'est pas vrai, donc déclare Piccolo et Vegeta, donc voilà, bah logiquement, tout le monde est un petit peu choqué. Donc Goku, Goku a perdu, déclare Krillin, et donc voilà, Chichit qui a un petit peu flippé, qui dit Goku. Donc là, on remet, ah ouais, il y a carrément des brancardés qui sont venus, voilà, bah là aussi, une nouveauté qui n'était pas présente. Et donc voilà, bah, Goku qui reprend un petit peu ses esprits, et qui se dit, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah, que quoi, que s'est-il passé ? Est-ce que j'ai perdu ? Donc voilà, ça dit Goku qui avait un petit peu, qui avait visiblement, voilà, perdu un peu connaissance. Visiblement, c'est ça qui s'est passé. Pas mal, l'ami, je ne sais même pas avec quel genre d'attaque tu m'as frappé. Et donc voilà, Frost qui lui dit merci. Et donc alors, oh, qu'est-ce que c'est ? Goku semble avoir perdu, donc c'est déclare, oui, c'est donc. Qu'est-ce qu'a fait juste cet abruti, lui dit Beerus ? Ce gars est un problème, un gros problème. Donc voilà, c'est vrai que pour lui, quand on a vu la puissance que Goku a développée, voilà, tout au long, tout au long du début de Dragon Ball Super, et puis même un petit peu avant avec le Super Saiyan Blue, surtout qu'il n'en était même pas encore servi, voilà, on aurait pu penser qu'il aurait pu aller un petit peu plus loin que le deuxième adversaire, quand même, qu'il aurait pu peut-être en affronter un peu plus, mais là, malheureusement pour lui, bah, là, c'est déjà terminé. Alors, donc, que s'est-il passé ? Tu maîtrisais complètement ton adversaire, lui dit Piccolo. Je sais, j'ai plutôt honte. Dès que son poids m'a touché, mon corps est soudainement devenu tout mou. Donc, t'étais trop occupé à faire mumuse, t'étais trop occupé à faire mumuse avec ton adversaire, et l'a laissé te frapper, donc déclare-végéta, donc visiblement une faute d'inattention. Tu as probablement subi un soudain traumatisme crânien, comme si un idiot comme toi pouvait se permettre des lésions cérébrales. Donc voilà, que s'il avait été un peu plus concentré, ça ne serait pas passé comme ça. Et donc, on est fichus, mon père s'est fait ratatiner, lui dit Goten, donc vas-y, calme-toi, mon père est encore là, on s'en sortira, lui dit Trunks. Donc voilà, encore une fois, la rivalité entre les deux qui est vraiment très, 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 très intense. Et donc là, on voit le roi de la galaxie, donc un petit peu l'extraterrestre, avec mi-calamarre, mi-piove, mi-extraterrestre, donc le roi des patrouilleurs galactiques, le boss de Jaco. Donc il déclare, incroyable, je n'en crois pas mes yeux, et donc, nous n'avons personne comme ces gens parmi notre patrouille galactique, donc visiblement, ils ont l'air d'être un petit peu en sous-effectif. Et donc, alors, qui demande, donc, un, qui a-t-il Jaco ? Et donc Jaco qui déclare rien, c'est juste que, alors, aurait-il vu quelque chose que nous n'avons pas vu ? Mystère ! Donc, poursuivons, le vainqueur Frost va maintenant affronter le prochain challenger de l'univers 7, Piccolo-sama. Et donc, Piccolo qui va prendre part au combat, donc ça va être l'occasion de voir les progrès qu'il a fait, et donc, les fruits de son entraînement avec Gohan, donc on avait vu quand même qu'il arrivait un peu, même si Gohan avait pris l'entraînement récemment, il n'avait plus, il n'avait plus, comment, qu'elle fait sa punaise ? En plus, c'est dans l'anime, je ne me rappelle plus, si on l'avait vu dans le manga, bon voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, il s'est entraîné avec Gohan, c'est tout ce qu'il faut savoir, et donc, sa puissance a dû un petit peu augmenter. Alors, et à combien penses-tu sont mes chances de gagner ? Donc, lui dit Piccolo, je dirais, aux alentons de zéro, bon, alors ça a le mérite d'être clair. Et donc, Piccolo qui lui dit, enfoiré, tu n'avais pas besoin d'être aussi direct, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas lui dire la vérité. Au moins, comme ça, Piccolo aurait pu se donner à 200% sans avoir la peur, sans avoir un peu la boule au ventre, si vous voulez, de se faire éclater. Donc, alors, Goku qui lui dit, mais je suis sûr que tu seras capable de lui faire utiliser une partie de son énergie, ça devrait aider Vegeta quand il combattra les autres. Enfoiré ! Ah, c'est salaud, c'est incroyable. Alors, j'en suis réduit à ça, ouais. C'est vrai que pour ceux qui ont connu le grand Piccolo, le grand Piccolo du passé, le grand Piccolo de Dragon Ball, pas de DBZ, dans DBZ, il avait déjà commencé à perdre sa superbe, mais bon, quand il était l'ennemi principal, que Vegeta n'était pas encore présent et qu'il prenait pas au Tenkei Shibidokai, voilà, Piccolo, c'est le Piccolo Daimao, et Piccolo, c'était quelque chose. Et de le voir réduit à ça, franchement, maintenant, ça me fait mal, parce que c'est vraiment un bon personnage et c'est vraiment un bon gars, et puis voilà, il a... Non, et puis même, qu'est-ce que je dis, voilà, même au début de DBZ, il était impressionnant, je vous rappelle quand même qu'il a buté Goku et Raditz en une seule attaque, et voilà, qu'il a quand même buté deux Saiyajin, bon, d'accord, ils n'avaient pas le niveau qu'ils ont maintenant, surtout pour Goku, d'ailleurs, imaginez pour Raditz la puissance qu'il aurait maintenant s'il était revenu à la vie et qu'il aurait suivi le même parcours que Vegeta et que Goku, franchement, il aurait eu un tout autre level, donc là aussi pas mal de gâchis, mais bon, on ne va pas épiloguer là-dessus 40 ans non plus, mais voilà, beaucoup de gâchis par rapport à certains personnages, c'est ça qui est dommage. Au détriment d'autres qui sont peut-être un peu surexposés, c'est un peu pareil pour Gohan aussi, même si j'espère que Gohan, lui, va faire son retour. Bon, je vous invite à aller voir ma théorie sur le retour possible de Sang-Gohan, ne s'inquiétez pas, ça ne contient pas de spoiler, vu que je l'avais fait il y a un petit moment, donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, donc, pour reprendre vraiment le combat, Piccolo qui déclare, c'est quoi ça ? Tu comptes m'affronter dans ta forme finale ? Tu peux te permettre de te retenir un peu ? Non mais oh, Piccolo, c'est le grand Piccolo d'Aimao, le grand Piccolo Sama qui déclare ça ? Non mais oh, tu devrais avoir honte, franchement. Alors, je m'excuse, mais si je peux, j'aimerais terminer le reste des combats comme ceux-là et en finir avec cette compétition aussi vite que possible, donc déclare France, bon, moi, ça le mérite d'être clair. Voilà, donc alors que je ne peux même pas avoir le respect de Parfaits étrangers et d'autres univers maintenant. Voilà, Piccolo qui va devoir se barrer dans un univers peut-être à l'opposé, peut-être l'univers 1 ou l'univers 2 pour essayer de se faire respecter. Mais donc maintenant, voilà, bah... Donc c'est là vraiment, tu te demandes pourquoi Goku a pris Piccolo ? Même Goten et Trunks, limite, je pense qu'ils auraient eu un peu plus de fierté, quoi. Faut pas déconner non plus. Donc commencer, donc déclare le speaker et donc Frost, bah, qui ne va pas y aller par quatre chemins, qui commence déjà à le charger bien comme il faut. Donc Piccolo qui arrive à esquiver, mais bon, tu ne vas pas... Ce n'est pas en esquivant tous ces coups que tu vas arriver à quelque chose. Donc Frost, bah, voilà, qu'il enchaîne avec des bons coups surpuissants, voilà, des bonnes projections de ki assez puissantes. Donc voilà, Piccolo qui a l'air d'avoir augmenté quand même sa vitesse vu qu'il a l'air d'esquiver sans trop de difficultés. Donc peut-être qu'il veut l'avoir à l'usure aussi, c'est possible. Et donc Champa qui déclare ce gars, c'est un Naméquien, si je ne me trompe pas. Je me demande, il semblerait qu'il y ait une petite différence avec celui-ci. Un nouvel élément qu'on n'aurait pas eu dans le... On ne l'a pas eu dans l'anime, si je ne dis pas de bêtise cet élément par rapport au Naméqu. Je n'ai pas de mémoire qu'on ait eu de réaction de Champa. Donc voilà, petit avantage à suivre aussi le manga. Des fois, on peut avoir des petites infos distillées comme ça en plus. Donc visiblement, il y a aussi des Naméquiens. Donc on va avoir des Naméqus dans l'univers de Champa, dans l'univers 6. Et donc, il y a une petite différence avec les Naméqus de leur univers. Donc ça reste à voir. Mais visiblement, il y a aussi des Naméqus dans leur univers. Mais si Champa n'en a pas sélectionné, soit ils sont peut-être... Enfin, c'est possible qu'ils soient plus forts que Piccolo lui-même. Mais qu'ils soient un peu en dossard et un peu moins forts que les membres qu'il a sélectionnés pour sa team. Parce que Champa, je pense qu'il a quand même sélectionné les meilleurs membres de son univers. Et qu'il y a peu de chances que des membres puissants aient refusé de venir à sa proposition. Alors peut-être qu'il y a des membres auxquels il n'y aurait pas pensé. Mais je veux dire, quelqu'un auquel Champa aurait pris la peine de venir le voir. Et de lui proposer de venir participer au combat. Même si c'est le mec le plus puissant et le plus occupé de l'univers. Le mec, il est un petit peu obligé de venir. Vu qu'il est un peu soumis à son dieu de la destruction. Et qu'il peut l'annuler un petit peu comme il veut. Sauf s'il surpasse la puissance du dieu de la destruction. Mais là, on partirait quand même un petit peu loin. Non mais c'est un petit avis quand même qui ne pense pas avoir son importance. Et donc, alors Piccolo qui est un petit peu en train de l'éviter dans les airs. Un petit peu en train de voir son adversaire. D'essayer de l'étudier. Essayer de trouver une petite fin, une petite ouverture. Et donc il déclare. Alors, je ne suis pas un Améquien. Je suis à la réincarnation du grand roi démon Piccolo. Et donc, voilà. Donc, Fros qui se pose un petit peu des questions. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Ouais, bon, t'es d'accord, t'es la réincarnation de Piccolo Daimau. Mais bon, t'es un peu plus que ça. Peut-être que tu restes quand même un Amèque. Voilà, faut pas abuser non plus. Donc, alors je ne suis peut-être pas capable de te vaincre. Surtout qu'il a fusionné avec Nail. Donc, ouais, il a un petit peu l'Améquien quand même sur les bords. Voilà, donc alors qu'il lui dit, alors mais je cache un atout dans ma manche qui te demandera sûrement de t'employer quelque peu. Hum, alors peut-être un nouveau Power Orb. Donc là, Piccolo qui décide de bosser sous service en enlevant son turban et puis sa cape. Donc, vraiment, en se mettant dans cette nuit de combat. Donc, on voit qu'il allonge son bras pour pouvoir essayer d'entrelacer et peut-être de prendre au piège, donc, Frost. Donc, Frost qui commence un petit peu à fatiguer, à esquiver, qui lui dit, merde, oh, pas mal du tout, Piccolo. Donc, cependant, il est complètement sur la défensive. Donc, voilà, lui dit, lui dit, le rassure Vegeta. Donc, voilà, t'emballes pas trop. Donc, l'énergie de Frost est peut-être en train de chuter, mais Piccolo consomme la sienne encore plus. Néanmoins, il nous fait là un bon combat et oblige Frost à donner du sien pour gagner. Donc, peut-être que ça peut passer sur... Ça peut passer peut-être s'il essaie de l'avoir à l'usure. Et donc, voilà, Frost qui est encore une fois un peu plus fatigué, qui lui dit, merde. Donc, j'ai bien peur que c'est ici que notre petit affrontement se termine. Donc, lui dit Piccolo. Ah, et donc, Frost qui a l'air de faire quelque chose sur son bras, visiblement. Alors, là, il me demande ce que ça peut être. Donc, peut-être l'atout qui s'est servi contre Goku, pourquoi pas. Visiblement, il a un atout dans sa manche. Là, c'est le cas de le dire. Et donc, on va voir si ça va avoir un impact et ça va peut-être l'aider pour vaincre Piccolo. Et donc, là, Piccolo, ce coup-ci, Frost qui le charge avec un coup de poing. Piccolo, donc, il le bloque avec son poing. Mais visiblement, l'impact est un peu trop puissant. Et Piccolo se fait projeter au loin. Et donc, Piccolo qui se fait lui aussi sortir du ring. Et donc, deuxième combat terminé. Bah, voilà, Frost, quand même, il aura pu montrer toute l'étendue de sa puissance. Donc, Goku paraît qu'il dit quoi ? C'est quoi ce délire ? Donc, je suis tort du ring. Voilà, le gagnant est Frost. Et donc, mais c'est quoi ça, déclare Vegeta ? C'est exactement comme ce qui s'est passé avec toi juste avant. Et donc, Champa, voilà, qui est en train de jubiler. C'est ça, continue comme ça, mon Frost. Donc, voilà, vraiment, vraiment, c'est vraiment dur pour la team Birus et la team Goku. Voilà, avec déjà deux éliminés, plus que deux participants. Voilà, avec Vegeta et Monaka, vu que, je le rappelle, Boubou s'était fait sortir un peu malencontreusement. Voilà, un peu malgré lui, vu qu'il n'avait pas pu réussir l'examen. Donc, voilà, Goku dit ça va, Piccolo. Donc, ouais, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme si j'avais baissé ma garde, pas même une seconde. Donc, il avait visiblement bien prévu de bloquer son coup de poing. Et peut-être qu'il a eu un petit coup de mou, qu'il avait un peu sous-estimé la puissance du coup de poing de Frost. Et donc, ça lui a coûté la victoire. Donc, fais attention, Vegeta, elle doit être beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Je le sais très bien. Donc, voilà, lui dit Vegeta. Le problème, c'est son attaque. On ne sait pas comment elle fonctionne. Et donc, alors, donc, Biorus, voilà, qui est un petit peu encore plus énervé qu'à l'accoutilmer. Donc, on peut s'en douter. Et qui déclare, oh merde, oh merde, oh merde. Nous allons poursuivre Frost. Va maintenant affronter. Donc, il déclare le speaker. Et donc, alors, Jaco qui la ramène, objection. Alors, peut-être a-t-il vu quelque chose que nous n'avons pas vu. Donc, déjà, on a vu tout à l'heure qu'il avait un petit peu dubitatif. Et donc, il déclare, un, pourquoi plus précisément ? Donc, voilà, il lui demande le speaker. Pourquoi cette réclamation ? Donc, il y a fraude. Le challenger Frost utilise une arme dissimulée. Donc, je rappelle quand même que les armes sont interdites dans ce Tenkaishibu Dokai. Voilà, comme tous les Tenkaishibu Dokai. Pas le droit d'armes, pas le droit aux fusions. Enfin, voilà, c'est vraiment du pur combat. C'est vraiment du pur corps à corps. Avec, donc, toutes les techniques qui sont à disposition. Mais on n'a pas le droit de se servir de quelque chose, d'un power-up extérieur dès le moment qu'on rentre dans l'arène. Et donc, voilà, le speaker, un petit peu perplexe, lui dit. Hein, une arme ? Et donc, alors, aucun état n'échappe à mes yeux. Examinez son bras droit. Il cache quelque chose ressemblant à une aiguille. Ah, et bien voilà, donc, le pourquoi du comment. Et donc, alors, balancé de fausses accusations. Quel mauvais perdant, donc, déclare Kyabe. Donc, voilà, Kyabe qui n'a peut-être pas l'air... Qui souligne aussi par cette phrase-là que lui, ce ne sera pas du tout son genre de triché. Voilà, qu'il a aussi son honneur et sa fierté de Saiyajin. Voilà, c'est aussi le cas, voilà, des Saiyans de l'univers 7, comme Vegeta. Et donc, alors, et qui diable es-tu ? Je te ferai, donc là, c'est Champa qui parle. Je te ferai savoir que Frost est très fier de ses prouesses au combat à main nue. Et donc, alors, fouillez-le, alors, donc, déclare Jaco. Et donc, alors, on va le faire. Mais s'il s'avère que c'est une accusation à fondée, je détruirai ton existence toute entière. Et donc, Jaco, voilà. Et donc, il lui dit, hein ? Ah, ben, j'ai rien dit. Donc, oh, punaise, Jaco, voilà, qui se la referme sans trop prendre de risques. Mais bon, voilà, quand même, Bios, il aurait pu prendre position. Et donc, alors, voilà, Bios, voilà quand même qui intervient, qui lui dit, non, il doit se faire fouiller. Et donc, ben, chose à laquelle, chose à laquelle, donc, le speaker va s'appeler. Et donc, il commence un petit peu à fouiller. Et donc, ah, il observe, donc, une petite ouverture dans le gant, enfin, dans le gant, dans le bras avant, dans l'avant-bras, si vous voulez, de Frost, voilà, vu qu'un petit peu sur l'armature qui enroule un petit peu son bras. Et donc, il a vu une ouverture. Il est en train d'en garder. Et donc, il a réussi à faire ressortir l'aiguille qui se trouvait, donc, dans ce gantelet. Enfin, ouais, je pense qu'on peut le qualifier comme ça. Et donc, le speaker qui se fait un petit peu tout étourdir et qui tombe. Donc, voilà, il s'est fait avoir par les effets de l'aiguille. Et donc, voilà, Bulba qui est un petit peu choqué. Il dit, hein ? Et donc, voilà, même Champagne qui est un petit peu perplexe. Il dit, quoi, c'est une mauvaise blague. Donc, le pauvre, voilà, qui est un petit peu dégoûté que son champion soit un tricheur. Et donc, alors, ce n'est pas une dame. Cela fait partie de mon corps, ouais. Mais, ça, tu ne la feras pas avaler à tout le monde, la pilule. Enfin, tu peux très bien plus trafiquer ton bras pour pouvoir la rajouter et qu'elle passe crème. Voilà, je n'ai pas le souvenir que Freezer avait aussi ce genre d'aiguille. Au moins, Freezer avait le mérite de ne pas être un tricheur. Même s'il pouvait le faire. Il a fait plusieurs coups, on va dire, de PUT1. Une fois, ça en est vulgaire. Plusieurs coups d'attaque dans le dos. Notamment, voilà, face à Goku dans Fukatsune F ou dans l'arc de Freezer. Voilà, il avait au moins le mérite de ne pas être un tricheur lorsqu'il y avait de combat et de ne pas te servir, si vous voulez, d'armes qui lui auraient donné l'avantage par rapport à son adversaire, par rapport à Goku. Il voulait vraiment prouver que sa puissance écrasait celle de son adversaire sans utiliser de moyens détournés pour arriver à ses fins. Donc, alors, non. Il y a des signes clairs de manufacture. Donc, voilà, lui dit le speaker. Putain, eh bien, tout est dit. Au moins, je suis reconnaissant de ne pas avoir été tué. Donc, voilà, au moins. Au moins, par rapport à ça, il s'en tire bien, le petit Frost. Donc, pour Tricherie, le challenger Frost est disqualifié. Le vainqueur est Piccolo. Et voilà, donc, Piccolo qui reste dans la course. Donc, bien joué, Jaco. Et donc, voilà, Jaco qui avait quand même un très bon coup d'œil et qui a réussi à trouver à trouver un petit peu, si vous voulez, le coup à réussir à découvrir l'atout vraiment de Frost qu'il a vu. Voilà, parce que c'est vraiment le seul qui s'était posé des questions et qui avait réussi à percer vraiment à jour le point fort de Frost et puis l'atout de Frost. Donc, franchement, chapeau à lui puis il retrouve un petit peu de son intérêt. Voilà, sans le dénigrer même si c'est vrai que dans l'animé ou autre, même un petit peu au début depuis qu'il est apparu, je ne l'avais pas trop trouvé des masses intéressantes mais là, au moins, il revient un petit peu sur le devant de la scène et c'est assez intéressant vu que ce n'est pas un si grand combattant que ça sans vouloir le dénigrer encore et bien entendu. Donc, Rhinin qui lui déclare, il est incroyable, il a vraiment un œil de lynx et donc, Beerus qui déclare très bien, ça nous relance. Et donc, alors, c'est vraiment naze. Bon, il n'y a pas encore une réclamation qui a été portée mais voilà, ça aurait été un petit peu logique vu que Goku, c'est lui aussi fait piquer par... C'est un petit peu aussi fait sortir par Frost par le même procédé. Donc, alors, tu réalises la honte que tu portes à mon honneur ici donc, il lui déclare Champa et donc, alors, je m'en fiche, il n'y a aucune récompense financière à la clé. Je cherchais juste à mettre un terme à ses combats sans intérêt le plus vite possible donc, voilà, il déclare Champa. Donc, espèce de petite imbécile à tu la moindre idée de ce dont je suis capable donc, ouais, franchement, moi, je serais lui, je ne ferais pas le malin parce que Champa, il peut quand même l'animer en une fraction de seconde. Et donc, Vegeta qui lui dit, attends... Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire, Vegeta ? Alors, pas besoin de disqualifier cette ordure, je suis le prochain et donc, alors, les moins que rien tels que lui ont besoin d'une bonne correction. Oh là là ! Et donc, alors, Frost qui a un petit peu l'air perplexe et donc, le chapitre qui se termine là-dessus. En tant que prince, son digne sang de sa yaine bouillonne. Donc, voilà, visiblement, Vegeta qui en avait un petit peu marre d'attendre et donc, bah, qui décide de prendre les choses en main et qui serait prêt à affronter Frost et donc, le chapitre se termine là-dessus. Donc, alors, au moins, ça vous laisse un petit peu sur votre point. Ça va peut-être vous booster, c'est pour certains, vous vous lancez à l'animer mais je ne vous dirai pas, voilà, si Frost sera effectivement réintégré ou pas. Donc, voilà, vraiment, je vous laisse un petit peu le suspect. C'est attention dans les commentaires, ne spoilez pas la suite par rapport à tout ça. Laissez-les un petit peu mijoter sur le manga, voilà, pour ceux qui veulent suivre encore une fois uniquement le manga et puis pour ceux qui veulent savoir la suite du coup, voilà, on a un petit peu plus avancé dans l'animé, voilà, on se projette un petit peu plus loin et surtout aussi par rapport à ce combat-là et par rapport à la suite, voilà, vraiment, pour vous dire qu'on a pris un petit peu d'avance par rapport au manga, même si le manga a bien fait son retard quand même avec ce chapitre-là, mine de rien, il faut quand même le souligner. Mais voilà, vraiment, on vous laisse là-dessus sur ce petit point d'interrogation, donc est-ce que Frost va réintégrer le groupe ou pas ? Est-ce que Vegeta va effectivement combattre parce que Piccolo est toujours en lice et pareil pour Goku, voilà, enfin, Goku n'a pas encore été réintégré donc voilà, il faudra voir tout ça par rapport à la suite et visiblement vis-à-vis des réclamations de Beerus surtout que Champa n'est pas trop en position de refuser, enfin, surtout pour Goku et puis pour Piccolo, voilà, il a quand même mené son combat et ça pourrait donc peut-être être intéressant que Piccolo reste sur le terrain, que Frost soit définitivement écarté, avec un autre combattant de la team Champa de la team Champa donc qui ne prenne part au prochain combat en tout cas, ça serait dans la logique ça serait ce qui serait le plus logique pour la suite donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de réunions sur ce, je vous laisse au mois prochain si vous ne suivez pas l'anime prenez soin de vous salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada